La la yéla, 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 la 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 yéla, la 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 yéla, la 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 Cette fille et sept garçons pour un été à Tahiti Des vacances de rêves loin de leur famille, sans aucune contrainte, ils pensent tous participer à un jeu de séduction Mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce sont leurs propres parents qui vont les regarder vivre et juger leur comportement Leur mission, déterminer lequel des enfants est prêt à prendre son indépendance Vous seuls connaissez toutes les règles du jeu Bienvenue dans Opération Séduction, les parents s'en mêlent Une île paradisiaque, sept filles et sept garçons en quête d'indépendance Pensant participer à Opération Séduction, ils sont partis à Tahiti loin de leur famille, livrés à eux-mêmes pour la première fois Liberté totale, cadre idyllique, soleil, mer turquoise et sable fin C'est sur cette île paradisiaque qu'ils pensent vivre leurs premières vacances sans autorité et sans aucune limite En réalité, dommage, car ce qu'ils ignorent, c'est que juste en face vont vivre leurs propres parents, complices d'une véritable imposture Ils sont là pour observer, tester et évaluer en permanence leurs enfants et tout cela dans le plus grand secret L'objectif de ce jury très particulier, déterminer quels enfants sont vraiment prêts à prendre leur indépendance Chaque semaine, les parents ont la lourde tâche de juger et de sanctionner deux enfants en les nominant Et chaque semaine, l'un d'entre eux doit quitter l'aventure, éliminé par ses camarades J'ai décidé de nominer Romain parce que je le juge bête, sans réflexion et vulgaire Amélie, Cyril, Jennifer et Audrey, Elodie et Nils Six semaines se sont écoulées depuis le début de l'aventure De quoi déstabiliser le jury des parents Surprise totale, loin de la maison, leur cher petit dépasse les bornes Elodie s'émancipe un peu trop vite, certains parents n'apprécient pas Et quand Elodie et Giovanni passent leur première nuit ensemble, le jury est sous le choc Au bout d'une journée, il y a déjà un garçon dans le lit d'une fille Je trouvais ça vraiment très rapide Il y a eu l'acte fondé, sur un lit fondant Stupéfaction parmi les membres du jury Ils constatent impuissants que leurs enfants sont prêts à jouer avec les sentiments pour éviter d'être nominés Il y a une chose que j'ai envie de faire pour te prouver que je suis sincère Ils avaient chacun un objectif Et ils devaient obtenir de vous un baiser Pour gagner l'immudité Je suis passée pour une conne Mais où tu es passée pour une conne ? Devant la France entière Je me sens super trahi Non, j'ai pas l'impression d'être allée trop loin Alors que l'ambiance est déjà très tendue, une fausse candidate débarque dans l'aventure pour semer la zizanie Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle n'aura plus de dents, tu vois Alors à part montrer son cul, faire ça chaude et foutre la merde, elle ne sait rien faire d'autre Vas-y, il faut jouer les faux culs là-dedans Tu dis que de la merde, Jennifer, tu dis que de la merde Et casse-toi, rentre chez ta mère, va Sale p*** Ah, je peux pas arrêter de nous parler Eh, c'est pas après moi que tu dois gueuler Oh ! T'es malade ou quoi ? Mission accomplie Les enfants déstabilisés se montrent très agressifs Les parents stupéfaits restent sans voix Et ce n'est pas fini Le jury des parents va découvrir que pour gagner, les enfants n'ont peur de rien et surtout pas du ridicule Pour des fesses blanches, poilues, avec un poil de mer sur au prôme, vous votez 1 Et pour des fesses bizarres, 4 Vous êtes plutôt roi Il y en a qui sont plus exubérants que d'autres, mais choqués Franchement, ça c'est rigolo Et quand on leur donne des responsabilités dignes de grands chefs, c'est la panique dans les cuisines L'occasion pour les parents de les critiquer et de les juger une fois de plus Ils ne maîtrisent pas du tout la situation Et on voit qu'ils n'ont pas du tout l'habitude d'évoluer dans une cuisine Mais à trop vouloir tester leurs enfants, attention aux révélations gênantes Mon père, tu vois, à chaque fois qu'on est chez moi, il est toujours obligé d'être à l'aise Reste-toi sur la chaise, tu vois Il a la main devant moi, je suis en train de manger Il a la main dans le caleçon Il se trifle C'est dégueulasse Ça n'est pas toujours facile en tant que parent Pendant cette aventure, les parents réalisent combien les enfants peuvent être cruels entre eux Ils font même vivre un enfer à l'un de leurs camarades Cette semaine dans Opération Séduction, le jury des parents va tester les enfants sur leur capacité à être autonome Vous êtes livrés à vous-même et nous viendrons chercher les survivants demain matin Seuls, livrés à eux-mêmes sur une île déserte, ils vont devoir se débrouiller et faire preuve d'initiative Qui se montrera le plus malin ? Qui prendra les choses en main ? C'est vraiment le meneur, c'est lui qui participe tout le temps aux activités Il donne des ordres mais il n'y participe pas vraiment Livrés à eux-mêmes, les enfants dérapent encore plus facilement Johan ne tolère plus d'être le bouc émissaire Mais pourquoi je suis vexé ? Je peux ouvrir la bouche, c'est quoi ? J'arrête ? J'arrête pas maintenant, mais tiens comme là, je me trouve pour me vexer On va saouler S'ils recevaient autant de vannes à la journée que moi, on verrait s'ils ne seraient pas susceptibles Il peut y en avoir qui pètent un peu les plombs, qui sont un peu déstabilisés Mais on est un groupe et le plus important, je trouve, c'est d'être soudés Nouvelle crise de couple, Elodie se rapproche de Florian Giovanni ne le supporte pas Ces comportements joueront-ils sur les nominations ? Du côté des parents, l'ambiance devient aussi de plus en plus tendue La pression du jeu est bien trop forte, l'orage éclate Je tenais à mettre Antoine face à sa parole D'autres occasions démontreront quelle stratégie tu mets Le jury restera-t-il impartial ? Les enfants seront-ils les victimes des conflits de leurs parents ? Ils étaient 14 candidats au départ de l'aventure Aujourd'hui, ils ne sont plus que 7 soumis au jugement de leurs parents A la fin, il n'en restera qu'un Dans cet épisode, 2 garçons seront en danger Et l'un d'entre eux quittera l'aventure Qui échappera à la sanction des parents ? Qui gagnera son indépendance ? Tout de suite, opération séduction, les parents s'en mêlent 16h Les 7 candidats partent pour de nouvelles épreuves Le jury des parents leur a préparé un petit programme très spécial Avec différents défis à relever Mais seule Julienne est dans la confidence Alors je viens de vous annoncer que votre bateau est en panne en fait Non Que le moteur ne redémarrera plus Vraiment ? Et on va même réquisitionner votre chauffeur Vous n'avez plus qu'une seule solution Vous rendre sur cette île déserte Juste là-bas Mais par vos propres moyens On a mis à votre disposition des rames quand même Une fois que vous serez sur cette île déserte Quand vous arriverez sur le motou Vous trouverez des instructions Des instructions qui vont vous permettre De découvrir les éléments essentiels à votre survie Ce soir, quand même, on retrouve une vie normale Vous êtes des naufragés, Giovanni Vous êtes livrés à vous-mêmes Et nous viendrons chercher les survivants Demain matin Oh non ! Oui ! Demain matin C'est génial je trouve C'est hyper bien d'essayer de vivre sur une île De se débrouiller par nos propres moyens Je trouve que c'est génial Comment on fait ? Il faut ramer Elle est faite, il faut qu'on s'organise Il faut que tout le monde soit survivant demain Mais moi, ça va pas amourer C'est où les rames là ? Ah, il faut qu'on s'assoie Ah, on avance trop Ah, mais là, vous n'aurez mieux descendre Eh, j'ai mis l'arrêté On descend ou on retire, d'accord ? On va mettre des oursins Il n'y a pas de oursins Il y a des palmes Il y a des palmes On est mort, on est mort On n'atteindra jamais ça Mais si, on va y arriver Je vais dans l'eau Nice ! Attends, je vais aller à l'eau avec toi Mais non, tu nous aides à ramer Aide-nous à ramer On n'a rien Regarde, ma parole, on tourne Ma parole, c'est vrai Non, non, ça va accorquer Ça va être accorquer Mais non, c'est pas de tourner Non, vous allez faire couler, ça va Non, c'est pas de tourner Ça va lui, j'avance Vas-y, toi Ça va lui faire couler Ça va lui faire un Mais j'avance Mais j'avance Il a foncé Parce qu'il savait Ce qu'il fallait faire Neil, c'est le leader du groupe Oui, je suis tout à fait d'accord À mon avis C'est vraiment le meneur C'est lui qui participe Tout le temps aux activités Et qui fait le maximum Non, je ne pense pas Qu'il y a une position de leader Je ne pense pas Non, franchement Je ne pense pas Qu'il y a une position de leader C'est bon, on va y arriver On va y arriver Ouais, c'est bon T'as froid, les filles J'ai compris Charlotte Va à l'eau avec Nice Va l'aider à pousser Allez, les filles Merci de votre aide Il y a une rame On dépasse les deux C'est un rame Le fait de ramener la pirogue J'ai beaucoup aimé Je me suis cru dans un film d'action Genre, on avait vraiment échoué Et c'était vraiment C'était vraiment très sympa Il est où, Nice, là ? Non, il fait du coup Je vais tenir, je vais tenir Arrête, Johan Putain, c'est de mettre la planche dans l'oeil Fais gaffe, mon pote Tire, vas-y, barre ta gueule, mon frère Ça fait 9 fois, je te le dis, mon frère Nice, ça va ? Attention, il y a un rocher, Nice Nice, les gars, il y a un rocher super Tu vois le rocher, là ? Il y a ça Vas-y, avance, tire Bon, on la rapproche, on va la mettre C'est bon, venez en descendant, on va les gâtirer Une heure d'effort plus tard Les enfants débarquent enfin sur l'île déserte Leur nouvelle maison au confort plutôt sommaire Nils a relevé le premier défi avec efficacité Ses camarades sont arrivés là Uniquement grâce à son sens de l'initiative Chers candidats, il va vous falloir organiser votre propre survie Pour vous aider dans cette épreuve, vous devez décrypter trois indices Qui vous permettront d'accéder à un coffre de survie Ce coffre renferme quelques villes De quoi faire du feu ou encore rendre plus agréable votre chèque Ces jours, bonne chance Le premier indice ne tient qu'un La vie La vie La vie, positif, positif, positif Allons Il faut qu'on se sépare, moi je prépare Viens, on va chercher par là Vaut mieux qu'on se sépare Le premier indice ne tient qu'un fil C'est la vie, bah ouais En fait, on a tous fait comme on pensait On s'est dispersés et tout Ça va, on avait une bonne tactique, je trouve C'est grave Regarde, il n'y a pas un fil au-dessus Je ne sais pas, il n'y a pas de fil Je ne comprends rien du tout On va dire que je suis largué Tu peux être un cap Mais il n'y a pas de fil Il y a un truc, mais on ne sait pas ce que c'est Ah bah voilà Oui, mais c'est quoi ça Où il y a un fil C'est chul, mais c'est Le premier indice ne tient qu'un fil Ce n'est pas la vie Il ne faut pas être con non plus Pour chercher ça sur une île déserte Donc j'ai plutôt cherché dans les airs Je suis tombé sur un arbre, j'ai trouvé Il fallait regarder l'air Un masque ? Oh là là Un masque ? Pourquoi il me tient qu'il y a un fil ? Est-ce qu'il fallait choper l'air ? Parce qu'il est accroché à un fil, regarde Quel rapport ? Il s'est attaché à un fil pour l'instant Nils a trouvé le masque Il relève donc le deuxième défi Aussi facilement que le premier Oyez, oyez, braves gens C'est en admirant les profondeurs Que vous découvrirez Le prochain indice C'est super grand Mais c'est super grand Oh là là Non, il faut réfléchir à les profondeurs Il faut y aller Mais on n'a qu'un masque Et un tunnel C'est pas là-bas ? C'est profond là-bas Mais c'est profond Alors là, on est dans la nièze Alors là, on est dans la nièze En plus, avec un masque Il faut aller, on y va C'est pas là-bas C'est pas là-bas C'est pas assez profond ici C'est là-bas Là-bas Parce que là, tu vois, c'est pas profond C'est là que c'est profond Bah tout ça, c'est profondeur Donc on est un peu mal barré Ouvrez bien les yeux Il y a des bruits là Ouh Il y a un truc sur le rocher là aussi Si on trouve pas, on est dans la merde Parce qu'on n'a aucun truc pour vivre On y va ? On y va les gars ? Allez, vas-y, nice Allez, vas-y, nice Vas-y, nice Tadam Là-bas, il y a un truc qui flotte Mais je sais pas si c'est ça Ouais, mais c'est un caillou, je crois Mais tu crois que la nuit, elle tombe chanmée, là ? On est dans la merde C'est obligé, il y a un truc qui flotte, genre que Qui doit dépasser de l'eau Ouais, ou genre ça nous montre que c'est là, je sais pas Nice Ok, ok Tu restes là ? Il n'y a pas un autre masque là ? Il faut aller à un point haut peut-être pour admirer Il a trouvé, nice T'as trouvé ? Quoi ? T'as trouvé ? C'est vrai ? Si tu mens C'est faux T'as pas assez d'aventure Nils trouve le deuxième indice en moins de 5 minutes Et sous l'eau, s'il vous plaît Nice, tu l'as ? Il a trouvé Nils ramène un sac étanche des profondeurs C'est encore un défi réussi Et c'est le troisième Bah ouais, c'est maintenant Oh non, il faut couvrir Oh putain, de mort Pour découvrir le coffre, vous n'aurez pas dû bouger d'un moins de centimètres C'est drôle Non, il faut creuser, obliter du truc Bah ouais Au pied du bateau Au pied du poteau Au pied du poteau Nice était le leader, il était dans l'eau, il tirait le bateau, il a trouvé les trésors Et Nice est toujours le leader de ce genre de choses Je trouve que c'est Nice qui s'est débrouillé le mieux quand même Il a trouvé le deuxième indice et il a creusé dans l'eau Enfin, il a trouvé dans l'eau Il a dirigé, mais bon Il a beaucoup participé, c'est vrai Mais c'est quand même Johan qui donne des ordres Mais il n'y participe pas vraiment, activement Moi je ne peux pas le faire C'est bon, il est fini là C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon Oh putain Quatrième défi relevé, pour une fois en commun C'est quoi ça ? Il y a une guitare, des patates Moi je vous déchore la couverture tout de suite Là il y a des fruits Parmatose, c'est bon Attendez, ça c'est quoi ? Parmatose Un ballon, un ballon, il y a un ballon soute Non, voler, voler Il y a des allumettes Il y a des gâteaux Le trésor est complet A boire, à manger, des hamacs, un ballon Presque le luxe Qui a dit que la vie de naufragé était difficile ? Il est 21h Et les candidats ont presque oublié leur situation de naufragé Elodie et Florian vont offrir à leurs camarades Une démonstration de romantisme Qui pourrait bien déplaire à certains Regarde la lune et tout Regarde comme c'est beau C'est beau Putain de feu, la pirogue C'est beau Regarde J'ai envie de me perdre Pour le ciel Des fois j'aimerais bien devenir Astronaut Moi aussi Ouais, j'aurais rêvé Moi aussi Parcours les étoiles Tu regardes une étoile Tu me dis mais à quoi la ressemble en fait Mais tu crois que quand t'es là-haut Tu les vois les étoiles En fait, nous on les voit d'ici Mais on ne doit pas les voir En vrai, tu ne les vois pas Et non Excédé par ce trop-plein de romantisme Giovanni préfère rejoindre Nils et Johan Pour exprimer sa colère Je vais tomber Je vais tomber Allez, essaye Trois des gens, ils me font péter des barres sur terre Pourquoi ? Ils sont en train de faire les filets Mais là, ils jouent les lovers La lune Tu ne trouves pas que c'est trop beau une lune ? Des fois, j'aurais aimé être un astronaute Je te jure pour voir du ciel De faire le poétique Qui a dit ça ? Je ne sais rien depuis tout à l'heure Il fait le mec La lune Oh là là Je suis en train de dire qu'il y a un bout de bois Qui va partir dans son or Oh putain Je trouve que Florian, il se rejoue Il se rejoue vers le fait d'être Assis, de dire Voilà, la pirogue, le feu Le feu qui s'éteint, c'est beau D'accord, je n'ai jamais vu ça Je veux dire que c'est Je ne sais pas Un feu qui s'éteint Où c'est beau La lune, elle est le quart de lune Je devine la moitié de la lune J'ai envie de me perdre dans la lune Voilà, c'est bon Des fois, j'ai envie de devenir un astronaute Tu regardes une étoile J'ai dit, mais à quoi elle ressemble en fait, cette étoile ? C'est peut-être une mauvaise réaction Mais le fait qu'il y a un lascar Ils me disent J'ai envie de me perdre dans la lune Non, non Des fois, j'aimerais être un astronaute La pirogue sur l'eau, c'est super beau Je ne sais pas Un tournant dans une saucisse C'est super beau aussi Je veux dire que ça me serait Je ne sais pas Mais il ne t'énerve pas, quoi Oui, je sais, mais ça me stresse Le fait, je ne sais pas Pourquoi tu n'as pas à me dire Tu ne vas pas me le dire directement Tu me racontes, je suis en train de parler de toi, là Je ne viens pas me prendre la tête Je ne suis pas en train de parler de toi Je ne suis pas en train de parler de toi Je ne parle pas de toi Je t'ai dit ce que tu as à dire, là Là, je ne parlais pas de toi Je ne parlais pas de toi Mais pourquoi tu me parles comme ça ? Je te fais quoi ? Je suis stressée Arrêtez ! Tu ne me saoules pas, d'accord ? Arrêtez, mais c'est bon Mais il n'est pas énervé à cause de moi ? Non, pas à cause de what ? On ne prend pas la tête ! Pas à cause de what ? C'est aussi de toi Tu as un problème dans ta tranche, toi, mon pauvre Mais pas à cause de what ? C'est pas à cause de what ? On en a parlé tout à l'heure C'est pas à cause de toi du tout Arrêtez, j'en avais On en a parlé pendant 15 minutes, là-bas Mais c'est pas à cause de moi, présent, vraiment ? Mais parce que tu es énervé Quand tu es énervé, tu es nerveux Ah ouais, c'est normal C'est complètement con, les gens ici, j'ai l'impression Non, c'est le soleil, elle part trop sur la tête Non, on va me tourner nos brochettes Non, je m'en fous de leurs brochettes de merde J'en mange pas Hello ! C'est des fous, les gens ici Non, là, j'en peux plus, sinon, verdose Non, mais carrément Moi, si je dois vivre quelque chose Que je le vive bien, quoi Si je commence à me prendre la tête toute la journée Ça ne sert plus à rien, quoi Je ne voulais pas m'embrouiller avec Elodie Le fait qu'elle dise C'est beau, j'ai envie de me perdre dans les étoiles Bon, d'accord ? Je ne l'entends pas souvent le dire Donc ça ne me fait rien, quoi Je suis à dire, elle a le droit de le dire Attends, deux secondes C'est pas la question Tu vois, ici, tu sais que Joe C'est un grand jaloux et tout, tu vois Non, il fait quoi ? Non, d'accord Mais ce qui énerve, c'est qu'en flow Il commence à faire le sentimental avec toi Tu sais, les étoiles sont belles et tout Avec moi, l'orienter ? Non, mais il a entendu Ouais, les étoiles, c'est beau T'as envie de me noyer dans les étoiles C'est ce qu'il m'a raconté Je ne sais pas, je ne sais rien Et là, je viens d'apprendre Que s'il a gueulé S'il était énervé C'est parce que j'avais parlé avec Flo Du décor Il est jaloux Il ne supporte pas que je parle avec Florian Parce qu'il trouve que Notre sujet de conversation était trop romantique Je trouve ça carrément con Non, mais là, honnêtement Il commence à m'énerver, quoi Je pense que Giovanni est très, très accro à Elodie Et il ne supporte pas Qu'elle soit approchée de quelqu'un d'autre, je pense Non, mais je ne lui adresse plus la parole Il me garde Je ne peux plus me le voir À chaque fois qu'il s'embrouille Il s'en prend à moi Je ne sais pas si on souffre aux douleurs Mais elle, sérieuse, je ne parle pas avec lui Il y a des trucs que je trouve c'est bidon D'ailleurs, quand vous étiez à la côte du feu Quand vous parliez des étoiles J'ai pété un câble J'étais en stress J'ai dit, laisse tomber Je ne sais pas, je ne sais pas Je trouvais que c'était bidon Le pirogue, l'océan, trop bleu Oh là là, c'est fou que je parque C'est pas con, c'est vrai mon frère C'est des trucs C'est chacun sa manière de penser Mais je ne trouvais pas ça naturel Moi en tout cas, c'était pas un jeu On a tous des caractères assez différents On essaie de trouver un juste milieu Mais c'est vrai que des fois Quand on se trouve dans des conditions comme ça C'est clair qu'il y a des petits moments de tension Mais franchement, rien de mal Ça ne me fait même pas peur Je ne m'en occupe même pas quand je ne calcule pas Ça ne me dérange pas Je crois que Florian n'a fait qu'exprimer A haute voix Ce qu'il ressentait au fond de lui Et que les autres l'ont perçu Comme un réflexe romantique Mais en fait, il était en train De se parler à lui-même D'éprouver, d'exprimer le bien-être Qu'il ressentait D'être à cet instant précis À cet endroit-là Il n'y a pas de rapprochement mutuel Il ne s'est absolument rien passé avec Florian Je pense que Giovanni Ça a été un peu excessif quand même Soudain, une surprise venue de l'océan Va créer une diversion Dans cette soirée légèrement tendue C'est quoi ce déouf ? On a de l'animation ? J'y vais, j'y vais, j'y vais C'est l'essence ? Oh putain ! On dirait un bidon On dirait un bidon ? Mais je veux dire que c'est un truc pour nous Mais arrête de me dire élogie Je suis un folet Oh putain ! Ramène la lampe Faites attention C'est trop beau Oh cool ! C'est quoi ? La balle Oh des jeux cool Bonsoir à tous Bonsoir à tous J'espère que vous passez une très bonne soirée Cela fait déjà plusieurs semaines que vous vivez ensemble Je vous propose donc un petit jeu Afin de vous décerner les palmes de la vérité Pour ce jeu, Johan sera le maître de cérémonie Et dirigera les débats pour les différentes récompenses Arrêtez, arrêtez Je compte sur toi Johan pour diriger cette cérémonie de main de maître Je déclare la cérémonie des palmes de la vérité ouverte Julienne, je t'aime Au programme, la soirée de la remise des palmes Avec Johan en maître de cérémonie A priori, un petit jeu pour se détendre Et pour les parents, c'est l'occasion d'observer ce que les candidats pensent réellement les uns des autres Je vais faire en sorte qu'on passe une excellente soirée Que l'on s'amuse superbement ce soir Et puis voilà Je prends un jeu La panne de la plume Mimbo est attribuée à Alors le débat est lancé Allez-y, je vous écoute Vous levez la main pour attribuer la parole s'il vous plaît Merci Alors, allez-y Vas-y cher Elodie Elodie Pourquoi ? Parce qu'elle a des airs de Pimbo Mais Pimbo, ça ne veut pas dire forcément animaux Ouais, c'est pas péjoratif Voilà, pas péjoratif, au contraire Ça veut dire quoi Pimbo, alors ? Ça veut dire... T'as des formes, tu les montres Mais sans être... C'est pas du tout vulgaire Enfin, de ta part, c'est pas vulgaire Ouais Je sais pas comment t'expliquer tes... Oulal Moi aussi, je dirais Elo Non, mais juste si j'ai vos choix Bah parce qu'elle a des formes, elle les montre Elle est belle Est-ce que je trouve que c'est bien d'être une bimbo ? Bah oui, c'est bien Ça dépend, dans quel sens, si c'est exagéré, non ? Dis dans quel sens c'est pas bien, dis dans quel sens c'est bien Bah quand ça devient vulgaire, c'est pas bien Voilà, exactement La palme de la plus bimbo est attribuée à... Elodie Elodie nous applaudissons si bon Bravo Alors, la palme du plus ou de la plus, bizarre est attribuée à... Oh là 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 Johan 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 Alors, premièrement, je ne fais pas partie du jeu Deuxièmement... Si, si, si Bizarre dans quel sens aussi ? Franchement, c'est vexant Je suis bizarre, je te dis la vérité Je suis encore comme énervée Mais c'est quoi bizarre ? Bah oui, bah justement Bah, tu te dis bizarre, là, pourquoi tu me dis non ? Il y a un, deux, deux marqués ? Ça y est, il se bête Ça y est, t'es vexant, putain, oh là là Bah, tu sais quoi, je veux dire que t'es bizarre, alors ? Ça veut dire plein de trucs, bizarre Ça y est, t'énerves pas Dès que tu as entendu bizarre, Johan, 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 on dirait que tu as été... C'est bon plaisir, mais oui, parce que c'est vrai que ça y est, tu t'énerves, tu perds aucun tour Je suis très d'accord, bah, tu sais, mon toit, c'est sérieusement m'énerver Aïe Toi, je me le mets à moi, parce que ce qui paraît, c'est moi Il était dégoûté, il n'avait pas de panne Non, il t'en va pas Bon, ensuite La panne du plus relou, de la plus relou, est attribuée à... Je suis désolée, est-ce que je peux prendre la parole ? Vas-y, prends Alors, sans vouloir, tout foncer très cher Je dirais, toi Vas-y, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que tu ne supportes pas Lorsqu'on te fait une critique, quelle qu'elle soit Ensuite, les autres ? Ne vexe pas Mais pourquoi je suis vexé, je peux ouvrir la bouche, tu sais quoi, j'arrête J'arrête pas une minute, non, mais t'as quoi, là, tu fais trop pour me vexer Et là, vraiment, ça me fait, parce que tu vois, j'ai rien dit, vous me parlez Ah, tu veux me parler aussi, arrêtez de me parler Non, mais t'es relou Non, mais là, non, mais là J'aurais jamais dû prendre la parole J'aurais jamais dit, je dis quelque chose, je dis quelque chose Non, mais est-ce que j'ai dit quelque chose, j'ai rien dit Arrête de me dire, arrête de me dire, tu vois, ne te vexez pas Mais là, tu te rappelles pas, j'ai dit trop Tu vas dire un truc Oui À chaque fois que vous dites plutôt que je me vexe C'est là que ça me vexe Parce que, tu vois, c'est pas vrai, c'est vous, vous avez inventé un truc D'accord, c'est pas grave Non, mais sérieux, je ne me donne pas Est-ce que tu m'as compris ou pas, toi ? Non, parce que, tu vois, tu me diras, j'ai peur que ça me vexe Arrêtez, mais arrêtez aussi Mais sérieux, arrêtez, continue Yoann n'a pas du tout mauvais caractère Non, non, il a peut-être Des défauts, mais non, on ne peut pas lui attribuer ça Il n'a pas de mauvais caractère, il oublie vite Il n'a pas le mode du leader, il est attribué Je remarque toutes les questions, c'est en fait Il faut que la merde Moi, je dirais nice Moi, je dirais nice Mais celui qui a toujours le moteur Enfin, c'est pas leader, mais c'est vrai qu'il a toujours la pêche Moi, je dirais nice aussi Il veut jamais qu'on s'ennuie C'est tout à fait justifié Parce qu'il y en a qui n'osaient même pas mouiller les petites chaussures Et ils foncent à l'eau pour empêcher le bateau de partir au large Qu'ils cherchent le trésor parce qu'ils devaient savoir qu'il y avait le repas du soir J'ai trouvé formidable On peut les appeler sinon ou pas ? Non La palme du plus mauvais caractère t'attribuer J'ai peur de parler Non, mais juste pour ça Mais tu sais quoi ? C'est quoi que je crie même pas ? Je crie même pas Parce qu'il m'avait saoulé Je crie même pas parce qu'il m'avait saoulé Je voulais pas dire toi Mais non ! Ben alors, vas-y Moi, je dis toi Moi aussi, je dis toi Johan Non, franchement, je sais pas Ouais, non, toi Ouais, toi Bon bah c'est toi Pas un mauvais caractère mais tu pars vite C'est pour ça Tu démarres un carnetour T'es susceptible Vas-y, yo Yo Mais kiff, tu vas bien dormant Ouais, t'inquiète pas que si tu vois, vous mangez tout ce que j'ai mangé moi Mon chien arrête depuis le début On verra si vous serez susceptibles Je sais pas s'ils se moquent de moi ou pas Mais le truc c'est qu'à chaque fois que je dis quelque chose Non, non, non A chaque fois qu'ils me disent quelque chose Et que je commence à faire la gueule Et qu'ils font non, t'es susceptible T'es susceptible Ils m'ont saoulé A chaque fois qu'ils disent ça Ils m'ont saoulé S'ils recevaient autant de vannes à la journée que moi On verrait s'ils seraient pas susceptibles On verrait Ils reçoivent rien par rapport à moi Ils reçoivent rien Je trouve normal que Johan soit vexé par rapport à tout ce qu'on lui a dit Il réagit normalement Bilan de la soirée des palmes Élodie obtient la palme de la plus bimbo Nils, celle du leader Et le grand gagnant, c'est Johan Il repart avec trois super palmes Le plus bizarre, le plus mauvais caractère et le plus lourd C'est toujours sérieux Je suis super fâché Je sais pas Putain on me dit T'es susceptible J'ai envie de mettre une canette dans la gueule Non mais sérieux Ben t'as envie de mettre Mettez-vous à ma place Ben y'a pas de parole Mettez-vous à ma place J'en prends tout le jour dans la gueule Je vais te faire une pirogue et tout Mais je dis rien Et là, faut arrêter Mais faut arrêter les gars Vous avez pété un câble ou quoi Mais faut arrêter franchement Faut arrêter C'est bon là maintenant On rigole plus du tout Ça me vexe énormément en tout cas Minuit Les naufragés se sont organisés tant bien que mal pour la nuit Pendant que Giovanni rumine sa jalousie aux oreilles de Jennifer Elodie s'est installée avec Florian J'ai fait exprès d'aller dormir avec Flo Parce que vu qu'il m'a fait une crise de jalousie par rapport à Flo Mais j'étais dormi avec Flo Comme ça c'est plus rapide Il me fait la gueule pour quelque chose C'est la première fois qu'il me fait la gueule vraiment pour quelque chose Et ça me fait plaisir quoi 6h La nuit a été courte Et les candidats dorment encore Giovanni et Elodie sont restés séparés pour la toute première fois de l'aventure Et Johan, lui, a presque réussi à dormir Ça va à moyen J'ai eu du mal à dormir Parce qu'il fait super froid Vexé, frigorifié et déprimé Johan a pourtant encore la force de se lancer dans une partie de football Seul contre lui-même Ils n'ont fait qu'à leur tête Ils ont voulu s'amuser Ils ont voulu s'amuser Ils croyaient que ça ne me vexait pas Mais franchement ça m'est vexé 8h Le reste du groupe émerge enfin L'ambiance est plus que morose Elodie et Giovanni ne s'adressent Ni un mot, ni un regard Oh 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 Ouais Tu veux pas venir te coucher ? Il fait la gueule mais un truc de malade Pourquoi il fait la gueule ? Je sais pas Si il a pas dormi Ça coupe d'hier, je sais pas Encore ? Il est hyper rancunier ce mec Moi aussi je suis envie de dire C'est bon quoi 10h C'est l'heure de rentrer au Motou Pour 7 naufragés de très bonne humeur Le bilan de cette épreuve est assez mitigé Giovanni et Elodie ne se parlent plus Johan est vexé comme jamais Quant à Giovanni et Florian Ils sont en plein conflit Comme démonstration de maturité On a vu mieux Le jury appréciera Heureusement, Julienne attend les candidats au Motou Avec un petit déjeuner réconfortant Et le programme de la journée Bonjour Asseyez-vous Mais je suis ravie de voir que vous avez tous survécu Comment s'est passée cette nuit alors ? Très bien J'imagine que maintenant une bonne douche serait la bienvenue là Oui Et en plus on vous a préparé un délicieux petit déjeuner Vous avez vos places à table N'oubliez pas de regarder sous votre siège Vous découvrirez qui seront les 4 vénards A partir pour les prochains rendez-vous Allez régalez-vous bien Profitez-en à fond Merci L'heure des rendez-vous en tête à tête a sonné L'occasion pour les candidats Il est en train de découvrir une nouvelle fois Et peut-être d'effacer les tensions de la veille Mais qui sont donc les heureux élus ? C'est très bien C'est très bien Jennifer Je suis très content de ce choix-là Car comme ça on pourra s'expliquer J'ai rien à lui expliquer C'est lui qui a fait la gueule C'est lui qui s'est braqué tout seul contre tout le monde Qui a pas voulu expliquer ce qu'il avait Donc pour moi c'est à moi d'entendre ce qu'il a à dire S'il a envie de parler sinon moi je parlerais pas Parce que j'aime bien aller vers les gens Mais s'ils veulent pas bah j'y vais plus Jennifer ne supportera pas deux minutes ce genre de garçon Absolument pas Partir en date avec une personne qui me fait la gueule C'est pas trop intéressant Donc je pense que je vais quand même en profiter Pour lui dire ce que je pense Et parce que là j'en ai pas l'occasion Parce que dès qu'il voit ses copains ou ses copines Il se sent un petit peu monté sur ses grands chevaux Il accepte aucune critique Donc là je pense qu'on va être seul tous les deux Et je vais pouvoir lui dire ce que j'en pense Sans moi j'aurais pas lui parler j'ai dit tout à l'heure Même hier j'ai dit j'irais pas la voir Dans quelques instants la suite d'opération séduction Pour les candidats L'ambiance est de plus en plus tendue Le tête à tête entre Johan et Jennifer S'annonce explosif Je t'ai dit j'ai pas envie qu'on s'en brûle toute la journée J'en brûle pas ? Non mais ça va commencer Donc faut arrêter Pour le premier couple de l'aventure La crise continue Lorsque Giovanni et Elodie partent en rendez-vous Le ton monte En fait j'aurais préféré partir avec quelqu'un d'autre Ou carrément laisser ma place Pour toi quoi ? Bah tu comprends de travers toi Laisse tomber Le jury impuissant assiste aux crises Et voit les candidats littéralement craquer Et surprise Les parents aussi sont touchés par les conflits Alors tu vois On peut nous demander de ne pas nominer Elodie Et qu'en contrepartie Qu'il nominerait Il ne me nominerait pas forcément Je n'aime pas du tout les manières Les façons de faire d'Antoine Puis outré de l'attitude de Jean-Pierre Mais je tenais à mettre Antoine Face à sa parole D'autres occasions démontreront Quelle stratégie tu mènes Ce soir j'ai été traité de menteur Et de conspirateur devant tout le monde Entre les membres du jury Rien ne va plus Ce clash aura-t-il des conséquences Sur les nominations ? Dans quelques instants Opération Séduction De retour pour la suite d'Opération Séduction Les parents s'en mêlent 14 candidats Une aventure merveilleuse à Tahiti Aucune autorité des vacances de rêve Ce qu'ils ignorent C'est qu'ils sont regardés Et testés en permanence Par leurs parents Sans qu'ils s'en doutent Chaque semaine Les parents nominent 2 candidats Un seul quittera l'aventure Éliminé par ses camarades Ils ne sont plus que 7 Il n'en restera qu'un Tout le monde doit se sentir en danger Après 7 semaines passées à Tahiti Le jury des parents A décidé de laisser les enfants Seuls sur une île déserte Isolés de tout Les enfants ont totalement craqué Johan ne supporte plus Les critiques incessantes De ses camarades Mais pourquoi Je suis vexable Je peux ouvrir la bouche Tu sais quoi J'arrête Là Je me trouve pour me vexer Ils m'ont saoulé S'ils recevaient Autant de vannes À la journée que moi On verrait S'ils ne seraient pas susceptibles Il peut y en avoir Qui pètent un peu les plombs Qui sont un peu déstabilisés Mais on est un groupe Et le plus important Je trouve c'est d'être soudés Elodie s'est rapprochée de Florian Et Giovanni ne l'a pas supporté Pour les candidats L'ambiance est très tendue Et surprise Les parents aussi sont touchés Par les conflits Je n'étais pas ici Pour raconter des histoires Mais je tenais A mettre Antoine Face à sa parole D'autres occasions Démontreront Quelle stratégie tu mets Tout de suite Opération Séduction 15h Johan part en rendez-vous Avec Jennifer Ils vont passer Toute l'après-midi Ensemble Et Johan ne perd pas de temps Il entre directement Dans le vif du sujet On vient de mettre la cérémonie J'arrive Je parle Personne ne m'a écouté Qui m'a écouté ? J'ai pas envie de partir en day Pour m'embrouiller avec toi Pourquoi je vais m'embrouiller avec toi ? Je vais m'embrouiller avec toi Je vais m'embrouiller avec toi Moi j'avoue Ça m'a fait de la peine J'ai été vexé j'avoue Je rigolais Je rigolais Mais j'étais vexé Je te jure Aujourd'hui c'est un autre jour Et on va en profiter Et voilà On va pas parler avec toi C'est bon Si on peut parler Mais je vais pas parler Toute la journée de ça Attends il est dans le bateau Sinon moi je me bats C'est bon quoi Je te l'ai dit en plus Je t'ai dit J'ai pas envie qu'on s'embrouille toute la journée On s'embrouille là ? Non mais ça va commencer Donc faut arrêter On est dans le bateau là On a rien fait Ça y est On commençait à parler Un peu plus fort Moi j'en avais un peu marre Qu'il me rabâche la même chose Et puis lui Il voulait toujours avoir le dernier mot Donc euh Je me demandais pourquoi Vous continuez à m'énerver Elle me disait Bon bon arrête de parler Arrête d'en parler etc J'aurais en donné aucune justification C'est quelqu'un qui refuse d'avoir retard Moi je pense qu'il est très susceptible Mais qu'il veut pas l'avouer Au programme Plongée en apnée Silence obligatoire Et c'est tant mieux Grâce aux poissons C'est facile d'oublier les tensions Non ? C'est trop beau Avec Yann ça s'est bien passé On a discuté On s'est tenu la main Pour regarder les poissons Tout ça Donc euh C'était un Un bon rendez-vous Et une assez bonne entente Bilan en demi-teinte Le rendez-vous a failli plutôt mal tourner Heureusement L'ivresse des profondeurs leur a fait tout oublier De leur côté Elodie et Giovanni se retrouvent enfin seules Loin de s'apaiser Les tensions reprennent de plus belle Tu m'as dit c'était un truc à me dire Tu m'as dit Est-ce que tu l'as jamais dit que j'ai C'est pas sympa Je parlais avec les venez en date Ouais Ça va être folklorique En fait j'aurais préféré partir avec quelqu'un d'autre Ou carrément me laisser ma place Je voulais les changer au début Donc euh Je voulais changer le date Je voulais donner un like Et bon On a pas trop le droit Donc euh Bah on va y aller On va faire le truc c'est tout Pourquoi tu me fais la gueule ? Pourquoi est-ce que t'es pas venu t'expliquer avec moi directement ? Oh Je te parle Tu me réponds s'il te plaît Je suis venu Je suis venu parler avec toi Tout à fait Mais t'es parti Au moment où je passais sur la chaise Je te barre T'es comment tu me chauffais ? En fait c'est pour voir jusqu'où t'es prêt à aller Ouais Ouais Bien sûr Mais apparemment tu vas pas loin hein Parce que tu t'énerves du reste Non mais tu m'as chauffé chose Non Dès qu'on s'est retrouvés sur la seule elle m'a parlé Parce qu'à mon avis elle est trop fière pour parler devant les gens Donc dès qu'on s'est retrouvés sur la seule elle est venue me parler Enfin c'est elle qui a enclenché la discussion pour que ça reparte Donc euh ouais non c'est bien qu'on ait une date Je crois que je vais me rendre malade et puis après tout le jaloux c'est toi Et c'est toi qui souffre c'est pas moi hein Mais qu'est-ce que je souffre ? Mais oui si tu te fais du mal tout seul t'es jaloux Mais je suis pas jaloux C'est une maladie la jalousie pour moi Ça se soigne En ayant conscience t'as pas conscience en moi ça sert à rien de devoir penser Mais où 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 est-ce que t'es jaloux hier ? T'es jaloux que je suis avec Flo C'est vraiment mal que t'es partie dans ce ramac Mais si je suis partie dans ce ramac c'est parce que toi tu voulais pas que je parle avec lui ? N'importe quoi ! Bah tu comprends de travers toi laisse tomber Soit disant c'est un malentendu ce qui s'est passé hier soir Bon j'ai dit oui pour lui faire plaisir mais c'est pas du tout un malentendu J'ai bien compris ce qu'il m'a dit Regarde ! Y'a des quads ! C'est pour nous ça tu le sais ? Non Ma parole c'est pour nous je le sens bien Rien à voir avec la jalousie Mais je m'en fous à faire du quad on en parlera après Ça va t'es bien après ? Oui c'est bon Allez ça va arrêtez t'es énervée M'en fous je passerai quand même une bonne journée Passe ta bonne journée Je passerai une bonne journée Amuse-toi bien de ton côté Lui qui m'a dit que lui il était pas jaloux Que c'était du n'importe quoi ce que je disais Mais j'ai laissé tomber Je lui dis bon ça va d'accord excuse moi on en reparlera Et donc là je profite de ma journée Et puis en temps voulu je lui dirai que c'est du n'importe quoi Et je recommencerai à lui faire la tête Arrête ! Ça s'est bien passé parce que d'abord je suis montée la première comme je voulais Et après il a pris le volant et voilà c'était bien on s'est amusé Le couple Giovanni et Elodie tangue sérieusement Ce rendez-vous se solde par un compromis et une ambiance finalement apaisée Mais au fond rien n'est vraiment réglé 17h Les parents ont enregistré des messages pour leurs enfants Séparés depuis plusieurs semaines Le jury souhaite tester la manière dont leur petit chéri vive l'absence de papa maman Bonjour Nani J'espère que tu t'entends avec tout le monde Que tu profites bien Je voudrais te serrer dans mes bras T'embrasser très fort Et je te souhaite vraiment une très bonne chance Je t'embrasserai très fort C'est un mamoun qui t'aime Elle était super émue J'ai senti qu'elle était triste tu vois C'est vrai ? Parce qu'elle était émue Qu'elle a envie de me voir grave Ça m'a touchée Moi aussi La maman de Johan Bonjour Johan Tu es un garçon ambitieux Ton travail Ta loyauté Ton sens Tes excellentes relations avec tes camarades feront de toi Je suis sur le garçon de l'été Je t'aime à la folie Oh la la regarde Yoh c'est un mort quand même Ouais J'ai beaucoup apprécié les compliments qu'elle m'a fait sur mon ambition etc. et ça m'a touchée N'importe qui si elle me dit que je suis ambitieux ça me fera plaisir C'est une superbe qualité Elle a aussi dit que j'étais loyal Ça m'a beaucoup touchée mais elle a pas menti C'était moi quoi Je suis comme ça On sera le garçon de l'été Bonjour ma Didi J'espère que tu vas superbement bien et que tu t'éclates à fond Remplis bien ta tête de souvenirs et éclate-toi vraiment Je me languis énormément de te voir Tu me manques Que te dire de plus qu'à Marseille tout le monde t'embrasse et se languis de te voir Je te fais de gros 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 bisous A bientôt, je t'aime Ils ont tous les boules Ils ont tous les boules Ils ont tous les boules Ils sont des boules T'es contente ? T'es contente avec ton papa ? Hello Ça commence à faire un moment que je ne l'ai pas vu et il me manque J'ai envie de le prendre dans mes bras J'ai envie de lui dire que je l'aime C'est vrai ? Ah, c'est mon papa ! Bonjour Charlotte Comment vas-tu ? Tu sais que je t'aime énormément Et je t'aimerais toujours Même après la mort Si je pouvais continuer à être là pour toi, je le saurais Tu sais que je t'adore Sois toi-même Je veux que tu t'amuses De toute façon, toi que tu feras, tu ne me déçoeiras jamais Tu sais que ce que tu fais pour moi c'est bien fait Peut-être que tu n'auras plus jamais la possibilité de venir et passer des vacances Donc profite au maximum D'accord ma chérie ? Je t'aime A bientôt Au revoir ma chérie Ça fait plaisir Il m'a dit des choses qu'il ne m'avait jamais dit Il me dit toujours qu'il m'aime et tout Mais là, le voir comme ça, qu'il se livre Ça m'a trop touchée J'étais toute bouleversée et tout Ça m'a trop fait plaisir Là, je me rends compte que j'ai envie d'avoir un câlin de mon papa Maintenant Les candidats sont tous très émus Rien de tel qu'un petit mot de ses parents pour redevenir un tout petit enfant Maman, Papa, Elie, 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 Elie Tu veux dire ? Dans le pharet des parents, c'est l'heure des nominations Julienne vient retrouver le jury pour connaître le nom des deux garçons nominés Johan n'a pas fait grand chose lors de l'épreuve des naufragés Et il continue à se vexer sans cesse Cela agacera-t-il les parents ? Le jury trouvera-t-il l'attitude de Florian avec Elodie équivoque ? La jalousie de Giovanni sera-t-elle comprise ? Niels s'est affirmé comme leader Laisse-t-il suffisamment de place aux autres ? Julienne vient faire le bilan Alors vous avez vu tout ce qui est arrivé à vos enfants depuis la dernière fois qu'on s'est vus On va faire un petit bilan de ce que vous avez vu Donc apparemment, Johan est contrarié quand même Puis ça chauffe entre Elodie et Giovanni Il y a encore beaucoup de choses qui ont évolué au sein du groupe Il est susceptible, Johan, quand même Je ne savais pas qu'il était susceptible D'habitude, il n'est pas aussi susceptible ? Quand on lui fait des reproches, il le prend bien d'habitude ? Il est cool pour ça Voilà Puis ça chauffe un peu entre Giovanni et Elodie, là En effet Ils ont un sacré caractère tous les deux Mais c'est bien, dans tout flirt, c'est comme un chili con carnet S'il n'y a pas une dose de piquant, c'est pas bon Ah là, il y a du piquant Ah oui, oui, en effet, il y a du piquant Et vous Isabelle, la réaction de Giovanni vous étonne ? Moi, je découvre son jalousie Il ne vous raconte pas d'habitude ses histoires avec ses petites copines ? C'est bien, en petite souris, vous pouvez tout découvrir Et vous trouvez ça un peu excessif de sa part ? Vous le comprenez ? Je le comprends, comme il dit, s'il est vraiment accro à Elodie Jean-Pierre, l'attitude de Florian, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il drague Elodie ? Vous qui le connaissez bien Je ne pense pas, parce que Florian a quand même conscience qu'Elodie et Giovanni sont ensemble Et simplement, je crois qu'ils cherchent à développer une relation d'amitié Et qu'Elodie aussi apprécie d'avoir cette relation d'amitié Toutefois, je trouve que Giovanni est quelqu'un qui est sûrement le plus adulte du groupe Et qui devrait avoir une plus grande maîtrise de ses humeurs Voilà, donc je trouve qu'il devrait être plutôt un exemple pour les autres plutôt qu'un allumeur de feu Ce qui a été son rôle Jean-Pierre, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autres ? Chacun vote en fonction de sa conscience Toutefois, il y a un membre du jury que je voudrais interpeller aujourd'hui, qui est Antoine Qui a essayé de monter une stratégie Ah oui, j'aimerais bien savoir laquelle De négociation Avec qui ? Lors de la nomination des filles Antoine m'a demandé de ne pas nominer Elodie Et en contrepartie, oui, oui, oui Moi j'étais nom Alors tu vois, on peut dire que... Il m'a demandé de ne pas nominer Elodie et qu'en contrepartie, il nominerait, il ne me nominerait pas Florian En tout cas, alors là, tu es faux cul Jean-Pierre Tu vois, je t'apprécie Je te regarde dans les yeux pour te le dire Moi, je peux te regarder dans les yeux Mais alors toute la nuit... Je ne voulais pas te le dire en dehors des caméras Ah non, mais tu as bien fait de le dire parce que tu... Mais non, parce que je veux que... Que tu es faux cul... Je te regarde en face en te disant que tu n'as pas une parole d'homme Avant la nomination des filles, je t'ai demandé de ne pas... J'ai dit ce que j'avais à dire, d'accord Que faux cul... Mais est-ce que, Antoine, avant la nomination des filles, la dernière fois, vous avez demandé à Jean-Pierre de ne pas nominer Elodie ? Absolument pas Bon, écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire Ma parole, c'est ma parole, d'accord Je ne suis pas ici pour raconter des histoires On ne jugera pas de toute façon Ce n'est pas à nous de trancher entre vous Je peux me mettre face à ma parole, moi je connais ma parole, je connais mes valeurs Je connais mes valeurs, je suis quelqu'un de très sincère Je l'espère pas Te demander vis-à-vis des autres gamins... D'autres occasions démontreront quelle stratégie tu mets Vous allez maintenant faire donc vos nominations de façon anonyme C'est un choix qui doit rester individuel et que vous faites par rapport à ce que vous voyez à travers les images de ce que vivent vos enfants Voilà, je vous souhaite une excellente soirée Vous avez un peu de temps pour réfléchir à votre choix définitif Moi je vous retrouve très bientôt, au revoir Moi je t'ai dit ne vote pas Elodie, mais c'est quoi ce délire là ? Mais c'est quoi ce délire ? Moi je t'ai dit ne vote pas Elodie ? Je joue pas hypocrite moi, quand on a choisi les filles Moi tout le monde savait mon vote C'est pas beau d'être mon pécheveur Moi je bouffe pas, ça tape ce soir, mais j'en veux pas Lui il n'aime pas, je connais pas ça, c'est pas la peine Elle est malade là ! Tiens, à cette aventure j'ai beaucoup plus d'affinités avec M. Vasco avec qui j'ai beaucoup d'activités, j'ai nommé quand même sa fille Non ? Et je lui ai expliqué mon choix Ce que j'ai pas aimé dans la façon de nominer ma fille c'est parce que t'as pas attendu de visionner les images Tu m'as dit avant de voir les images que tu allais nominer ma fille Ça je n'ai pas du tout apprécié Parce que je me suis arrêté sur un élément Je crois que j'ai raison Je suis du côté de Jean-Pierre, 100% Je n'aime pas du tout les manières, les façons de faire d'Antoine Antoine, c'est quelqu'un qui essaie tout le temps, il te demande Vasco, tu vas voter en qui toi ce soir ? Après il le voit, il te demande, t'as voté en qui ? Ça peut lui intéresser ? Je suis outré de l'attitude de Jean-Pierre Pourquoi attendre ce moment-là pour le dire ? Je pense que c'est un mensonge monté de toutes pièces C'est pas du tout dans la mentalité d'Antoine d'agir de cette façon de demander à ce qu'on ne vote pas pour sa fille Parce que pour moi c'est le seul qui est vraiment très objectif dans son vote Ce soir, j'ai été traité de menteur et de conspirateur devant tout le monde Si ça avait été le cas, j'assumerais totalement Et je lui dirais que c'est vrai, j'ai mal agi Mais c'est totalement faux C'est certain, c'est la parole de Jean-Pierre contre la mienne Mais moi, s'il y a une valeur que je tiens énormément dans la vie Bon, mes amis, ma famille ne sont pas là Mais c'est la sincérité J'espère que cet événement Rappellera à Antoine que dans des circonstances de la vie Il faut savoir être au clair avec soi-même Faire ce que l'on dit Ou alors si on ne le fait pas Au moins avoir le respect de s'expliquer en amont Pour justifier ses choix Même pas mettre l'individu, la personne avec laquelle on avait Plus ou moins passé un accord devant le fait accompli D'une position contraire C'est le moment de voter Après l'intervention de Jean-Pierre, le jury se divise en deux clans Pour ou contre Antoine Quelle répercussion aura ce règlement de compte sur le vote des parents ? Quels sont les deux candidats qui risquent leur place à Tahiti ? Les parents ont tranché Je domine Johan parce qu'il est emporté susceptible Je domine Florian car je le trouve un peu absent Florian parce que dans cet épisode, il n'a joué aucun rôle Giovanni parce que son comportement vis-à-vis de Florian me paraît excessif Johan parce que lui, j'ai l'impression que les candidats ne peuvent plus le supporter Je nomme Florian, il est resté trois autres jeunes garçons et Nils a l'air super bien intégré dans le groupe en leader, il booste tout le monde Et Giovanni, je laisse encore une chance à cette relation avec Elodie, donc je nomme Florian C'est l'heure d'annoncer les noms des deux nominés choisis par les parents Julienne a réuni tous les candidats sur la plage Elle est la seule à connaître la véritable identité du jury Pour les candidats, ce sont des internautes anonymes qui ont décidé de leur sort Dans quelques heures à peine, un garçon devra quitter ses camarades et découvrira qui se cache derrière le jury Bonsoir à tous Bonsoir Vous n'êtes plus que quatre Deux d'entre vous sont menacés ce soir Et tôt se resserre Johan, tu es le premier à être nominé ce soir C'est sûr et certain que c'est par rapport à mon attitude d'hier soir sur l'île déserte Par rapport au fait que j'ai fait la tête et qu'à cause de moi, enfin à cause de moi je ne sais pas si on peut dire ça à cause de moi Mais par ma faute en tout cas, beaucoup de gens ont fait la tête et ça a créé un froid dans le groupe Parce que dès que j'ai fait la tête, tout le monde a fait la tête, en fait Le deuxième garçon à être nominé ce soir, c'est Florian La nomination de Florian est justifiée par un contexte de stratégie, c'est normal que dans le contexte tel qu'il est aujourd'hui, il ne pouvait en être autrement Vous connaissez maintenant le principe des juges privilégiés ? Vous allez chacun choisir le juge privilégié de l'autre Johan, tu vas choisir le juge privilégié de Florian Jennifer Florian, c'est à toi de choisir le juge privilégié de Johan Je vais prendre Nils Très bien Je pense que c'est plutôt bon que Florian a choisi Nils comme juge privilégié pour Johan Car c'est un choix neutre et que Johan peut être à toutes ses chances pour ne pas sortir Je pense que ni l'un ni l'autre, ni Florian, ni Johan ne souhaitent se nuire réciproquement Je crois que manifestement ils ont une considération réciproque et qu'ils ont donné à chacun leur chance en choisissant des juges qui ne peuvent que leur apporter un plus au niveau des votes 22h C'est la soirée des nominés Johan et Florian dînent avec leur juge privilégié Nils et Jennifer La voix des juges compte double et peut faire tout changer lors du vote pour l'élimination Les deux nominés convaincront-ils leur juge de les sauver demain matin ? 10h le lendemain matin C'est l'heure des éliminations Tous les candidats sont réunis sur la plage Les deux nominés vont faire face au reste du groupe Les parents assistent bien sûr à la scène mais cette fois ils n'ont plus aucun pouvoir C'est le groupe des non nominés qui va décider qui de Johan ou de Florian va devoir partir Chacun dispose d'une voix sauf Jennifer et Nils dont la voix compte double Bonjour à tous, Johan et Florian Ce sont vos amis qui vont désigner celui pour qui les vacances vont se terminer dans un très court instant Giovanni à toi l'honneur C'est le moment de voter Giovanni sans surprise vote pour que Johan reste J'espère que tu m'en veux pas Charlotte soutient aussi son amie Johan J'ai envie de voter pour toi Mais je crois que je préfère garder Jo parce qu'il va m'injuster Elodie choisit également de voir rester Johan Jennifer, si toi aussi tu décides d'éliminer Florian La voix compte double de Nils ne pourra plus éliminer Johan Tu décides du sort de Florian J'ai passé une super soirée avec Flo C'est un mec bien toi aussi Je vais garder Flo J'espère que tu comprends Jennifer renverse la vapeur et soutient Florian avec sa voix compte double C'est Nils qui doit trancher, sa voix aussi compte double C'est chaud de passer à cette place Au départ je pensais que tu jouais à un jeu de lover etc. entre guillemets J'ai vu qu'en fait en parlant avec les autres, en parlant avec toi, j'ai vu que c'était, enfin que je m'étais trompé Pour ça je m'excuse même d'avoir parlé sur toi alors que je m'avançais alors que tu n'avais pas à parler comme ça Je voulais m'excuser Et toi ? Peut-être des guignoles Tu sais ce que je pense de toi ? C'est que je t'aime beaucoup, toi aussi Flo Maintenant il fallait faire un choix les gars Et par affinité, je choisis toi Nils choisit de sauver Johan Florian doit quitter l'aventure Florian c'est toi qui vas quitter cette aventure Tu as quelques instants pour leur dire au revoir Dans quelques minutes il faudra monter dans cette pirogue Et quitter ce paradis sur terre Bon retour Florian Merci c'est gentil, au revoir Tu sais mon pote, il y a un peu, je t'amuse Trop bien mec Florian est très ému Celui que les autres garçons appellent le lover A été victime de sa trop grande complicité avec les filles Ce séducteur, romantique et doux A toujours été un peu en marge du groupe des garçons Et c'est presque à l'unanimité que les candidats ont décidé de le voir quitter l'aventure Mais il reste encore une dernière surprise pour Florian Découvrir la véritable identité du juriste Je ne sais pas si c'est un calcul ou pas Le fait d'avoir voulu que Johan y reste ou quoi que ce soit Peut-être c'est la jalousie qui a fait ça aussi Maintenant j'en ai rien à faire Parce que j'ai rien à prouver à personne Je sais ce que je suis, c'est ce que je vaux Et par rapport à ça, qui m'accepte ou qui m'accepte pas ça aurait été la même Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Ni lui, ni moi, nous ne regrettons pas Nous avons passé de bons moments, lui de son côté Moi du mien Et voilà Florian retrouve Julienne devant le faré du jury Dans quelques instants, il va découvrir la vérité Bonjour Bonjour Ça va bien ? Ça va, très bien Réellement ? Oui, ça va ? Pas trop déçu ? Non, pas du tout, non T'en as bien profité quand même Voilà, exactement, je suis allé très loin Pour moi, c'était impossible même d'aller aussi loin que ça Et franchement, ça m'a fait plaisir Bon Florian, avant de te laisser définitivement retourner chez toi On a quelque chose à te révéler Quelque chose qu'on vous a caché à tous Ça se passe à l'intérieur D'accord Je vais te laisser entrer Pour que tu comprennes par toi-même C'est quoi cette surprise ? Bonjour On va dire que j'étais assez étonné C'est vrai que de me retrouver face aux parents Et de voir les parents posés comme ça Me regarder, je me dis qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe ? Et tout ça, et c'est vrai que je me posais la question Mais pourquoi ils étaient là ? Florian, la première partie de la surprise Ce sont ces quelques images D'accord Il y a une chose que j'ai envie de faire pour te prouver que je suis sincère Quoi ? Et en même temps, ce sera pour voir vraiment si t'es sincère aussi Je nomine Florian pour un manque de participation au jeu Et je nomine Johan parce qu'il est emporté sous ses bras Toutefois, il y a un membre du jury que je voudrais interpeller aujourd'hui, qui est Antoine Qui a essayé de monter une stratégie Et qui m'avait dit qu'il ne voterait pas Florian aujourd'hui Et je vois qu'il n'a pas respecté sa parole Alors Florian, il a dû comprendre deux, trois choses déjà Mais on va attendre la deuxième partie D'accord De la surprise La deuxième partie, c'est Jean-Pierre Ça va ? Comment vas-tu ? Tranquille ? Bien Je te vois en pleine forme Toi aussi ? Et toi donc ? Ouais, tranquille Tranquillement Alors... Content de t'en voir en tout cas Ça fait plaisir Alors Florian, asseyez-vous Alors t'as compris ? Ouais, j'ai compris, c'est trop marrant Alors qu'est-ce que t'as compris justement ? Moi j'ai compris en fait que c'était pas les internautes qui votaient les nominés Mais que c'était en fait les parents Et alors c'est une bonne surprise ? Ouais c'est une bonne surprise, ça me fait plaisir Pourquoi ? Je sais pas, je préfère que ce soit des personnes qui nous connaissent peut-être mieux Et c'est vrai que par rapport à ça, le fait de découvrir qu'il y a participé, bah ça m'a fait super Ça me fait super plaisir J'espère que tu m'as un peu reconnu dans... Complètement, c'était Florian Sérieux ? Ah oui, complètement, c'est toi et je suis fier de ça, de t'avoir vu authentique Et voilà, bien Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, ça m'a fait plaisir de le revoir J'étais super content de le revoir et tout ça et ça s'est très très bien passé en toi J'ai senti qu'il avait autant de plaisir à me retrouver que moi à le serrer dans mes bras J'étais heureux, vraiment un moment de bonheur de le serrer et de le retrouver Nominé par le jury des parents, éliminé par le reste du groupe, Florian est le huitième candidat à quitter Haïti Pour les six autres, le jeu continue À la fin, il n'y aura qu'un seul gagnant, celui qui échappera au jugement des parents La semaine prochaine dans Opération Séduction, le jury voudra savoir si les enfants peuvent être de bons parents On va remettre à chaque couple un oeuf Pendant quelques jours, ils vont devoir s'occuper de bébés fictifs comme si c'était leurs propres enfants Qui aura le sens des responsabilités ? Qui prendra son rôle très au sérieux ? On est en train de lui préparer le biberon là Ça arrive Jennifer, elle est en train de le faire On va pouvoir le servir tout à l'heure Arrête de parler ! Qui aura les nerfs qui craquent ? Les pleurs là, putain ça... Moi je veux le voir ! Servez-vous les filles ! Les parents jugeront-ils leurs enfants suffisamment à la hauteur ? Bon, il y en a qui ont l'instinct un peu plus développé pour ce genre de choses que d'autres Certains découvriront que s'occuper d'un bébé n'est pas toujours facile Giovanni et Elodie seront-ils de bons parents ? À l'approche des nominations, de véritables conspirations apparaissent Mais j'ai fait quoi ? Quoi qu'il arrive, parce que je sais déjà pour qui je vais voter Et puis à la rigueur, ça ne le regarde pas quoi Les affinités évoluent Pour certains, c'est le moment ou jamais de former des clans À mon avis, il va y avoir des bonnes tensions Ces comportements vont-ils jouer sur les nominations ? Ils ne sont plus que 6, il n'en restera qu'un La semaine prochaine, la suite d'Opération Séduction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Opération Séduction Les parents s'en mêlent Continue sur m6.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada